Musique Bonjour à tous et à toutes! Merci de regarder Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui dans ce spécial Halloween, nous allons faire la confection de minous d'Halloween. Alors pour créer notre petit minou, on va utiliser un crochet 3.50, 3 couleurs de laine, alors seulement à titre indicatif, noir pour le corps, ultraviolet pour les bordures de son chandail et bien sûr orange pour le chandail. Alors, les trois pelotes, ce sont des 198 grammes, alors des 7 onces. Alors, combien qu'on va utiliser vraiment, je ne peux pas vraiment le dire, mais ce que j'utilise, c'est des pelotes de 198 grammes. Alors, ensuite on a besoin d'œil de sécurité, ainsi que de bourrure et bien sûr compteur de rang, marqueur de mailles, aiguilles et ciseaux. Alors, on va commencer tout de suite avec la tête. Alors, pour le premier rang, on va venir se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se faire 6 mailles serrées, comme ceci, et on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Alors, une fois qu'on a nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Comme ceci. Alors, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Alors, on va faire une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, je viens dans ma première et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, une et deux. Alors, c'est ma première augmentation. Dans la deuxième maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Une et deux. Et c'est ma deuxième augmentation. La troisième. Une et deux. La quatrième. Une et deux. La cinquième. Une et deux. Et la sixième. Une et deux. Alors, c'était notre rang numéro 2. Et à la fin de notre rang, on a nos 12 mailles. Le rang numéro 3. On fait une maille serrée, une augmentation. On va arriver à un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Et je viens de l'identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, ça va être ma constance pour le rang 3. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et une fois que je vais avoir terminé mon rang numéro 3, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mes 18 mailles, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour venir fermer le petit trou. Je ne sais pas si on voit bien vu que c'est fait avec du noir, là. Mais le petit trou au milieu de notre cercle magique. Alors, en tirant sur mon fil, je viens refermer. Et par la suite, je peux venir couper mon fil vu qu'il est encombrant. Alors, comme ceci. Le rang numéro 4, on va faire deux mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Alors, une. Je viens l'identifier. Ensuite, deux. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. Je fais deux mailles serrées, une et deux. Et dans la prochaine, une augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je reproduis tout le long de mon rang 4. À la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 5. Donc, trois mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, une. J'identifie toujours la première. Une. Deux. Et trois. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Trois mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et ensuite, je fais une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 5, je vais avoir mes 30 mailles serrées. Le rang numéro 6. Quatre mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, une. Deux. Trois. Et quatre. Et dans la maille suivante, augmentation. Alors, c'est ma constance. Quatre mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et quatre. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une fois que je vais terminer mon rang 6 au complet, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 7. Cinq mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, une. On l'identifie. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et dans la suivante, mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 7. Je fais cinq mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 42 mailles. Le rang numéro 8. Six mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, on vient faire nos six mailles serrées. Une. On l'identifie. Deux. Trois. Et la suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Six mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Suivi d'une augmentation. Alors, une fois que je vais terminer mon huitième rang, je vais avoir mes 48 mailles. Ensuite, du rang 9 à 13, y compris le 13, on fait les 48 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 14. Maintenant qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 13, on va commencer à diminuer. Alors, pour le rang 14, on commence nos diminutions. Bon. Alors, on va se faire six mailles serrées, une diminution pour retourner à 42. Alors, on fait nos six mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, on va venir chercher le brin avant seulement de la prochaine maille. Et le brin avant seulement de la deuxième maille. Et ensuite, on vient faire une jetée. Alors, c'est ce qui fait notre diminution. Alors, on fait six mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance. Pour le rang 14, on fait six mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Le rang numéro 15. Cinq mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors, on vient dans notre première. On fait une maille serrée. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et ensuite, on vient faire notre diminution avec les deux brins suivants. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est la constance du rang numéro 15. On fait cinq mailles serrées, une diminution pour revenir à 36. Le rang numéro 16. On va faire quatre mailles serrées, une diminution pour revenir à 30. Alors, on fait nos quatre mailles serrées. Une. Deux. Trois. Bon. Trois. Quatre. Et ensuite, notre diminution. Brin avant, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance. Quatre mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Suivi d'une diminution. Brin avant, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce que je reproduis tout le long de mon rang 16 pour revenir à un total de 30. Le rang numéro 17. Trois mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, trois mailles serrées. Et ensuite, ma diminution, brin avant, brin avant, une jetée. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 17, je vais avoir mes 24 mailles. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé le rang 17, ça va être le temps de venir poser nos yeux. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 10 rangs. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, entre le 10 et le 11, on va venir fixer les yeux. Alors, on a le choix. On peut venir les broder, ou on peut utiliser un œil comme celle-ci, avec la pupille ronde. Ou on peut utiliser celui-ci, avec la pupille en ovale, alors qui fait vraiment un chat d'Halloween. Alors moi, je vais utiliser celui-ci, avec les crans de sécurité. Alors, on vient mettre notre œil entre le rang 10 et 11. Et là, bien sûr, on ne vient pas tout de suite mettre le cran de sécurité, pour être sûr, avant, si on aime ça. Alors, le premier est mis. Alors, on espace de cinq mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, ici, je viens poser mon deuxième œil. Alors, si j'aime ça, c'est parfait. Si on aime ça, c'est parfait. On met l'écran de sécurité. Si on n'est pas sûr, on les place. Si vous désirez de les mettre plus serrés ou plus éloignés, c'est vraiment libre à vous. Alors, moi, je suis satisfaite, alors je les laisse comme ça. Alors, je viens mettre à l'intérieur l'écran de sécurité. Alors là, il faut entendre le petit cric, pour être sûr qu'ils sont bien fixés. Alors, comme ça, si vous offrez votre amigurumi à un enfant, bien, il n'y aura pas de danger. Alors, voilà, j'en ai un mis. Alors là, c'est sûr qu'avec les yeux, avec l'ovale, il faut être sûr que l'ovale est bien placée. Pour pas qu'il soit sur le côté, mais bien à la verticale. Alors, voilà, mon deuxième émis. Alors, une fois qu'on a mis nos deux yeux, et qu'on est satisfait, alors lui ici, pour faire exprès, il a tourné un peu. Je vais essayer de le placer. Voilà. Alors voilà, je suis prête à continuer. Alors, pour le rang numéro 18, on va faire deux mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 18. Alors, je viens faire mes deux mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. Une et deux. Et ensuite, ma diminution. Alors, prêt avant, prêt avant, une jetée. Alors, c'est ma constance. Deux mailles serrées. Une, deux. Suivi d'une diminution. Prêt avant, prêt avant, une jetée. Alors, une fois que je vais terminer mon rang 18, je vais avoir mes 18 mailles. Alors maintenant, c'est le temps de bourrer. Alors, on vient placer la bourrure dans notre tête. Et là, vu qu'on travaille avec de la laine noire, ça va être important qu'on ne voie pas la bourrure au travers. Alors, c'est un peu, c'est mieux de bourrer un peu moins fermement, pour être sûr qu'on ne voit vraiment pas la bourrure au travers des mailles. Alors, on remplit notre tête. Alors, on s'assure qu'on ne voit vraiment pas la bourrure. C'est ce qui est traite quand on travaille avec le noir. C'est que la bourrure se voit beaucoup plus facilement qu'une autre couleur. Alors, une fois qu'on est venu lui faire une belle tête, on va pouvoir venir faire notre rang numéro 19. Alors, c'est une maille serrée, une diminution, tout simplement pour le rang 19. Une maille serrée, suivie d'une diminution. Brin avant, brin avant, une jetée. On fait les douces. Alors, voilà, c'est notre constance. Une maille serrée, une diminution. À la fin, on va avoir nos 12 mailles serrées. On va venir terminer à l'aiguille. Alors, on termine notre rang 19 et on se retrouve. J'ai terminé mon rang 19 et maintenant, on va venir terminer à l'aiguille. Alors, on vient se couper une longueur parce qu'il faut penser qu'on vient terminer à l'aiguille, mais en plus, il va falloir qu'on se garde de la laine pour venir la coudre sur le corps de notre minou. Alors, on se garde une longueur de laine pour tout effectuer. Alors ensuite, avec l'aiguille, on va venir passer dans chacune des mailles pour venir resserrer notre trou. Alors, on passe dans les mailles et on vient refermer. Alors, comme ceci. Et là, c'est sûr que ça se peut gagner un petit peu de bourrure. Ce n'est pas bien grave. Même si on prend un petit peu de bourrure en même temps. Alors voilà, une fois qu'on a terminé de fermer, on vient faire notre nœud. Comme ceci. Et on passe une dernière fois pour être sûr que la tête est bien fixée. Alors voilà. Alors, on garde notre longueur de laine pour venir coudre sur le corps. Alors, on a terminé la tête. Alors maintenant, on va commencer le museau. Pour le museau maintenant, le premier rang. On va venir se monter un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter six mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Une fois que mes six mailles sont montées, je vais tirer sur mon fil pour refermer mon cercle. Alors voilà, ça c'était le rang un. Le rang numéro deux. On fait six augmentations pour arriver à un total de douze. Alors, on fait une augmentation dans chacune des mailles. Alors, dans ma première maille, je viens faire deux mailles serrées dans celle-ci. Une et deux. Alors, ça fait une augmentation. La deuxième. La troisième. La quatrième. Alors, toujours deux mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La cinquième. Et la sixième. Alors voilà, j'ai fait mes six augmentations. Alors, je me retrouve avec douze mailles serrées. Le rang numéro trois. J'ai fait une maille serrée, une augmentation pour un total de dix-huit. Alors, je viens dans ma première. Je fais une maille serrée. Je l'identifie. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, ça c'est ma constance pour le rang numéro trois. Une maille serrée, une augmentation. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro trois, je vais avoir mes dix-huit mailles. Une fois que j'ai terminé mon rang, je viens tirer sur mon fil de départ et je viens couper l'excédent. Alors, le rang numéro quatre, c'est le dernier rang de notre museau. On va faire tout simplement les dix-huit mailles serrées et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé mes dix-huit, je viens terminer avec la maille d'à côté, avec une maille coulée. Comme ceci. Et bien sûr, je me garde du fil pour venir coudre le museau sur le visage de notre chat. Alors, je me garde de la laine, comme ceci. Alors, au milieu de notre museau, on peut venir broder un petit nez avec de la laine rosée ou de la laine brune, ou on peut mettre aussi un petit nez à ancrage. Alors, moi, c'est ce que je vais utiliser. Alors, dans le trou de mon cercle magique, je viens mettre le pétiné. J'ai de la misère à le faire rentrer, comme ceci. Alors, une fois que l'emplacement est bonne, je viens mettre mon ancrage. Alors, voilà. Et je vais pouvoir venir le coudre sur le visage de mon chat. Alors, pour venir faire la couture de notre museau, c'est à partir du rang 11, sous les yeux. Et on vient le placer entre les yeux, sous les yeux. Comme ceci. Et là, mais que je vienne... Oh, j'avais oublié de faire mon noeud. Voilà. Alors, quand on va venir coudre le museau de notre chat, alors, on va venir maille par maille. Alors, une maille de la tête, une maille du museau, une maille de la tête, une maille du museau. Alors, on y va comme ça, dans chacune des mailles. Et quand on est rendu, quand on a fait le trois-quarts de notre museau, on va venir rentrer de la bourrure légèrement dans notre museau. et on va venir terminer de coudre maille par maille. Ensuite, on fait un noeud, on rentre notre hélène à l'intérieur et on vient ressortir plus loin. Alors, on coudre notre museau et on se retrouve. Alors, voilà. Une fois qu'on a terminé de mettre notre museau, nous avons ceci. Alors, maintenant, on vient mettre de côté et on va commencer les oreilles. Alors, on va commencer pour l'oreille avec le rang numéro un. Alors, on vient se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on vient se monter six mailles serrées. Alors, on se monte six mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et on vient tirer sur notre fil de départ. Comme ceci. Alors, ici, on a nos six mailles. Pour le rang numéro deux, on va venir faire deux mailles serrées d'augmentation pour avoir un total de huit. Alors, on commence tout de suite avec deux mailles serrées. Alors, une et on vient l'identifier. Et ensuite, on vient faire la deuxième. Alors, deux mailles serrées et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang deux. Deux mailles serrées. Une et deux suivies d'une augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, à la fin, on va avoir huit mailles. Le rang numéro trois. Trois mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de dix. Alors, on vient dans notre première. Alors, une. On l'identifie. Deux. Et trois. Et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, une et deux. Trois mailles serrées. Une deux et trois. Et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de notre rang trois, on va avoir nos dix mailles. Le rang numéro quatre. Quatre mailles serrées, une augmentation. On peut venir aussi tirer sur notre fil de départ et venir couper l'excédent. Alors, quatre mailles serrées. Une. Je l'identifie. Deux. Trois. Et quatre. Et ensuite, dans la suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang quatre. Quatre mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes douze mailles serrées. Le rang numéro cinq. Cinq mailles serrées, une augmentation pour un total de quatorze. Une. On l'identifie. Deux. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang cinq. Cinq mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de quatorze. Le rang numéro six. Six mailles serrées, une augmentation pour un total de seize. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et dans la suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, je fais tout mon rang. À la fin, je vais avoir mes seize mailles serrées. Le rang numéro sept. Trois mailles serrées, une augmentation. Pour arriver à un total de vingt. Alors, je fais trois mailles serrées. Une. Que j'identifie. Deux. Trois. Suivi d'une augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang numéro sept, je vais avoir vingt mailles serrées. Le rang numéro huit. Quatre mailles serrées, une augmentation pour un total de vingt-quatre. Quatre mailles serrées. Un. Deux. Deux. Trois. Et quatre. Et dans la maille suivante, mon augmentation, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang huit. Je fais quatre mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes vingt-quatre mailles. On termine notre rang avec une maille coulée et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé, on se garde de la laine pour coudre l'oreille sur la tête de notre chat. Bien sûr, on vient se faire un petit nœud. Comme ceci. Et je viens aplatir mon oreille. Je vais lui donner un petit peu une forme incurvée. Et là, il ne faut pas la bourrer. L'oreille, on ne la bourre pas. On la laisse comme ça. Et avec de l'ombre à paupières ou avec un pastel à l'huile, on peut venir mettre un petit peu de rosé à l'intérieur. Alors, où est-ce que dans le creux, on vient apposer. Là, c'est sûr que je travaille avec du noir. Alors, avec la caméra, je ne sais pas si on voit très bien. Alors, voilà. Comme ceci. Dans le creux de l'oreille, je viens mettre de l'ombre à paupières. Alors, comme ceci. Alors, les oreilles, on en fait deux. Comme ceci. Alors, deux petites oreilles. Alors, tous les deux, ils ont de l'ombre à paupières à l'intérieur. Alors, ensuite, on va venir faire la couture sur la tête de notre chat. Alors, voilà. Une fois que les deux oreilles sont faites, c'est le temps de la couture. Alors, on vient mettre les oreilles de notre chat au bout de la tête de part et d'autre. Alors, comme ceci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vous pouvez faire, c'est vous qui décidez. La façon qu'on place les oreilles du chat, c'est là qu'on voit l'expression. Alors, vous les mettez vraiment comme vous voulez. Alors, moi, je vais les mettre sûrement à peu près comme ceci. Alors, pour la couture, c'est pareil comme pour le museau. On va venir prendre avec notre aiguille une maille de la tête et une maille des derniers rangs de notre rang de l'oreille. Alors, une maille de la tête, une maille de l'oreille. Alors, on y va comme ça tout le tour de l'oreille, maille par maille. À la fin, on termine avec un petit nœud. On pique notre aiguille à l'intérieur de la tête et on vient ressortir beaucoup plus loin. Alors, pour être sûr que l'oreille reste bien en place. Alors, on fait la couture de nos deux oreilles et on se retrouve pour commencer le corps. Voilà. Une fois qu'on a mis nos oreilles, on a une belle petite frimousse. Alors, on la met de côté pour plus tard. Alors, maintenant, on va venir commencer le corps. Et là, on va commencer par les fesses de notre chat et on va monter vers le chandail. Alors, on commence tout de suite avec la couleur de notre corps. les noms avec la couleur du chandail. Alors, pour le premier rang, il faut mettre notre compteur de rang à zéro. Pour le premier rang, on vient se faire six mailles serrées dans un cercle magique. Je monte mon cercle. Et on se fait six mailles à l'intérieur. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Et on vient tirer sur notre fil de départ. Le rang numéro deux, on fait six augmentations pour avoir un total de douze. Alors, dans chaque maille serrée, on vient faire une augmentation. Donc, deux mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, je viens à ma première maille et je fais deux mailles serrées. Alors, une et deux. Dans ma deuxième, une et deux. La troisième, une et deux. La quatrième, une et deux. La cinquième, une et deux. Et la sixième, une et deux. Alors, à la fin de mon deuxième rang, j'ai mes douze mailles serrées. Le rang numéro trois, une maille serrée et une augmentation pour avoir un total de dix-huit. Alors, on vient dans notre première maille et on fait une maille serrée. On vient l'identifier et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, c'est ma constance pour le rang trois. Je fais une maille serrée, une augmentation. Une fois que j'aurai terminé mon rang trois, je vais avoir mes dix-huit mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang. Alors, maintenant, on peut venir tirer sur notre fil de départ. On a refermé le trou et ensuite couper l'excédent. Alors là, on est prêt à continuer pour le rang numéro quatre. Deux mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de vingt-quatre. Alors, dans ma première, une je l'identifie. Deux. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. C'est ma constance. Deux mailles serrées, une et deux, suivies d'une augmentation. Alors, une fois que je vais avoir fait deux mailles serrées, une augmentation tout le long de mon rang, à la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro cinq, trois mailles serrées, une augmentation par un total de trente. Alors, on fait trois mailles serrées, une, deux et trois suivies de l'augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Trois mailles serrées, une, deux, trois, une augmentation. et à la fin de mon rang numéro cinq, je vais avoir mes trente mailles. Le rang numéro six, quatre mailles serrées d'augmentation pour un total de trente-six. Alors, on commence avec nos quatre mailles serrées. Une, deux, trois et quatre suivies d'une augmentation. Alors, c'est ma constance. Pour le rang numéro six, on fait quatre mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos trente-six mailles. Le septième rang, cinq mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 42. Alors, on fait nos cinq mailles en premier. Une, 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 deux, trois, quatre, cinq et ensuite, j'ai fait mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est pour cette constance-ci qu'on va faire tout le long du rang sept, cinq mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 42. Pardon. Ensuite, du rang huit à treize, y compris le treize, on fait les 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 14 et là, on va commencer à diminuer. Le rang 14 maintenant. Là, on va se mettre à diminuer. Alors, on va faire cinq mailles serrées, une diminution pour revenir à un total de 36. Alors, on vient faire nos cinq premières mailles serrées. Alors, une, on identifie la première. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, dans les deux prochaines mailles, brin avant seulement, brin avant seulement, et on fait une jetée. Et c'est ce qui fait ma diminution. Alors, cinq mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, suivi d'une diminution, brin avant, brin avant, et une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 14. Cinq mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Le rang 15 à 18, y compris les 18, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 19. Et le rang 19, on va faire notre changement de couleur. Alors maintenant, pour le rang numéro 19, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on va venir incorporer notre orange. Alors, dans la maille à côté, on va venir piquer dans la maille et on va venir rentrer notre nouvelle couleur à l'intérieur. Voilà, on fait passer notre couleur et ensuite, on vient faire une jetée comme ceci. Et là, on va être prêt à repartir. Alors, pour le rang 19, on va faire 36 mailles arrière seulement. Alors, on va venir, je ne sais pas si on voit bien, dans la maille arrière seulement de notre maille serrée. Et on vient faire une jetée. Alors, on va seulement crocheter les mailles arrière comme ceci. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Alors, c'est la maille arrière. Comme ça. Alors, on fait les 36 mailles arrière et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 19, on peut venir couper notre fil noir parce que pour terminer le chandail de notre petit minou, on n'aura pas besoin. on vient couper une longueur et en faisant notre rang numéro 20, on va venir crocheter à l'intérieur notre fil noir pour être sûr que rien ne se défasse. Alors, pour le rang numéro 20, on vient faire 36 mailles arrière seulement. Encore une fois, les mailles arrière. Et là, ça va être important aussi de venir crocheter notre fil noir par en arrière. Si jamais vous avez de la difficulté avec cette technique, vous pouvez aussi, deuxième solution, venir faire un petit nœud avec les fils. Alors, vous pouvez venir tout simplement faire 2-3 nœuds pour être sûr que c'est bien serré et laisser les fils à l'intérieur du corps. Alors, c'est une autre méthode de faire. Alors, pour le rang 20, on refait 36 mailles serrées arrière seulement. Et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai terminé mon rang numéro 20. Maintenant, de 21 à 23, y compris le 23, on fait les 36 mailles normales. Alors, on prend les deux brins. Alors, de 21 à 23, y compris le 23, on monte les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 24. Le rang numéro 24. 4 mailles serrées et une diminution pour un total de 30. alors, 4 mailles serrées, une, deux, trois, et quatre, suivi d'une diminution. Alors, brins avant seulement, brins avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 24. 4 mailles serrées, une diminution. Une fois qu'on va être terminé, on va être rendu à 30 mailles serrées. Le rang 25 à 27, y compris le 27, on fait les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 28. Le rang numéro 28. On vient faire 3 mailles serrées, une diminution pour avoir un total de 24. Alors, 3 mailles serrées, une, 2 et 3. Et ensuite, la diminution. Brins avant seulement, brins avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 28. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Brins avant, brins avant, une jetée. Alors, une fois qu'on va être terminé notre rang 28, on va avoir les 24 mailles. Le rang 29 et 30, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 31. Le rang numéro 31, on fait seulement les 24 mailles arrière seulement de notre rang. Alors, on vient dans notre première et on fait juste les mailles arrière. Alors, une, deux, alors juste les mailles arrière, deux, trois, quatre, alors on fait tout le rang en mailles arrière et on se retrouve. on vient terminer avec une maille coulée. Ensuite, on coupe notre fil. On vient faire notre nœud et on met le fil à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a terminé, on peut venir bourrer l'intérieur de notre corps. on vient remplir fermement mais sans que les mailles s'ouvrent pour ne pas qu'on voit la bourrure à l'intérieur. Alors, on vient emporter, très important qu'il y en aille beaucoup dans la base pour que notre chat puisse se tenir debout. Alors, on bourre et une fois qu'on a terminé de bourrer, on se retrouve. Voilà, une fois qu'on a terminé de bourrer, alors maintenant, on va venir faire la bordure du chandail au niveau de la taille. Alors, on va tourner notre travail où est-ce qu'on avait commencé et on va le virer vers nous de cette façon. Alors maintenant, avec notre nouvelle couleur, moi, c'est le ultraviolet. Je vais venir ici où est-ce qu'on a fait notre changement de couleur. là. Alors, je vais venir prendre une maille comme ceci et je vais venir rentrer la couleur. Voilà. Et je vais me faire trois mailles en l'air parce qu'on va faire les 36 mailles en bride pour venir faire une démarcation. Alors, là ici, il faut prendre notre temps parce que c'est mou, c'est compliqué, il n'y a pas de soutien. Alors, on y va tranquillement et on se fait trois mailles en l'air. Une, deux, et trois. Alors, celle-ci compte pour une bride. Et là, faites-vous en pas avec ce petit fil-là, à la fin, on va venir le placer à l'intérieur de notre corps. Alors maintenant, pour tout le long de notre rang, dans chaque maille, on va venir se faire une bride. Alors, on fait 36 brides et ensuite, on va se retrouver. Je vais faire les premières avec vous. Alors, on vient dans la prochaine maille. Ici. Alors, voilà. Et là, je fais une bride. Et là, comme je vous dis, c'est mou, alors il faut prendre notre temps. Alors, voilà. J'ai deux brides de fait. Voilà. Une, deux. Alors, on fait les 36 brides et on se retrouve. Un petit truc pour que ça aille mieux pour faire vos brides. Alors, moi, je viens l'accoter sur moi, comme ceci. Et là, quand je viens chercher mes mailles, eh bien, c'est plus facile pour travailler quand le morceau de notre corps est accoté. Alors, un petit truc, j'accote le morceau sur moi. Alors, ça fait, ça fait plus facile que quand on essaie comme ça et que tout est mou. Alors, on vient l'accoter sur nous de cette façon. Alors, un petit truc. Alors, regardez comment que ça va bien. Alors, une fois qu'on est à côté, je peux venir chercher pour ne pas que ça bouge. Je pèse sur mon travail, sur moi. Alors, je peux venir travailler sans problème. Comme ceci. Alors, ça va beaucoup mieux. Alors, petit truc. Alors, une fois qu'on a terminé nos rangs, notre rang, on va venir dans la troisième maille de notre première bride. Alors, on vient dans la troisième et on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Alors, on coupe notre fil. On fait notre nœud. Et les deux fils, le fil de départ et le fil de la fin, avec notre aiguille, on les rentre à l'intérieur. On prend le temps. Alors, on vient ressortir plus loin. Et ensuite, on coupe l'excédent. Comme ceci. Alors, on tire et on coupe l'excédent. Et là, si jamais vous avez des petits bouts qui apparaissent avec l'aiguille, vous ne faites que les rentrer à l'intérieur. Alors, voilà. On a la bordure du chandail de fait. Alors, maintenant, on va venir faire la bordure de l'encolure. Alors, même chose, même technique. Alors, on le met en arrière. On se met dans la première maille. On vient rentrer notre couleur. Et on fait trois mailles en l'air. Voilà. Une, deux, et trois. Alors, c'est notre première bride. Alors, dans chacune des mailles, on vient faire des brides. Comme ceci. Alors, en tout, ça fait 24 brides. Alors, on fait nos 24 brides et on se retrouve. Alors, voilà. Une fois que j'ai terminé, même chose. Je viens dans la troisième maille de ma première bride et je fais une maille coulée. par la suite, je coupe. Je fais mon nœud et je cache à l'intérieur du corps mon surplus de laine. et je viens tourner mon collet. Alors, voilà. On prend le temps de bien placer pour ne pas qu'on voit le orange. Alors, voilà. On a terminé le corps de notre petit minou d'Halloween. Alors, maintenant, on met de côté et on va commencer les bras. Alors, pour les bras, on va en faire un comme celui-ci. Alors, on va commencer avec le noir pour la couleur de sa petite pâte comme la couleur de son corps et de sa tête. Ensuite, on va continuer le bras avec le orangé pour faire la manche du chandail et on va terminer avec le rang de brides pour venir faire le petit ourlet de son poignet. Alors, on prend notre laine noire du corps du départ et on vient se faire pour le rang 1 un cercle magique et à l'intérieur, on va se faire 6 mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq et six. et je viens tirer sur mon fil de départ pour refermer mon cercle. Le rang numéro deux, on fait six augmentations pour arriver à un total de douze. Alors, dans chacune de mes mailles, je viens faire une augmentation. Alors, dans ma première, deux mailles serrées dans celle-ci. alors, une et deux. Alors, ça fait une augmentation. La deuxième, une et deux. La troisième, une et deux. La quatrième, une et deux. La cinquième, une et deux. Et la sixième, une et deux. Alors, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, j'ai mes douze mailles serrées. Le rang numéro trois, le rang trois à sept, on fait les douze mailles et on se retrouve. Maintenant, une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à sept. Pour le rang huit, on va venir faire notre changement de couleur avec la couleur de la manche. Alors, je viens dans la prochaine maille, je pique et je rentre ma nouvelle couleur à l'intérieur. Et ensuite, je viens faire une jetée. Alors, voilà, je suis prête à repartir. Alors, pour le rang huit, une fois qu'on a fait notre changement de couleur, on va venir faire les douze mailles serrées mais arrière seulement. Alors, on vient chercher le brin arrière seulement et une jetée. Brin arrière seulement. Oups, aïe, j'ai misère à prendre mon brin au complet. Une jetée. Alors, brin arrière, et une jetée. Alors, on fait nos douze mailles arrière seulement et on se retrouve. Alors, une fois qu'on est terminé, on peut venir couper notre fil noir parce que là, on n'aura plus besoin, on a terminé pour la patte. Alors, on vient couper notre fil. Alors, ensuite, on peut venir avec le fil orange de notre début faire notre petit nœud. Alors, on fait deux, trois nœuds et on cache les fils à l'intérieur de la patte. Comme ceci. Alors, maintenant, on est prêt à continuer. Alors, le rang neuf, on fait les douze mailles arrière seulement. Une fois qu'on a terminé, on peut venir rembourrer l'intérieur de la patte. Comme ceci. Alors, maintenant, du rang 10 à 18, on va faire les douze mailles serrées arrière seulement et on bourre au fur et à mesure que le petit bras allonge. Alors, de 10 à 18, les douze mailles arrière seulement et on se retrouve pour le rang 19. Alors, une fois qu'on a terminé, pour le rang numéro 19, on vient faire une maille coulée et voilà. Et on vient couper notre fil et là, on se laisse assez de longueur pour venir coudre le bras ainsi que sur le corps. Alors, on se laisse de la laine, on vient faire notre nu. Alors, le rang 19, c'est ça, c'est juste une maille coulée. On termine comme ça et on vient avec notre aiguille fermer le bras en deux. maille par maille, on vient rejoindre les deux rangs ensemble. comme ceci. Voilà, notre bras va être prêt pour venir se faire coudre. Alors, la petite finition, on va venir faire la bordure du poignet. Alors, on tourne, on le met face à nous et où est-ce qu'on avait commencé notre changement de couleur. On va venir chercher la couleur de la bordure. Alors, on vient piquer dans la première maille et je viens rentrer mon fil. voilà, et je fais mes trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et pareil, comme pour la bordure de la taille et de l'encolure, on vient faire 12 brides tout le tour de notre poignet. Alors, on fait les 12 brides et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient dans notre première bride dans la troisième maille et on fait une maille coulée. On vient couper nos fils. Et bien sûr, on vient les rentrer à l'intérieur. Alors, avec notre aiguille, on va couper on vient ressortir nos fils plus loin. Et ensuite, on coupe l'excédent en tirant plus fort. Alors, voilà, petit bras de fait. Alors, vous devez en faire deux. Alors, une fois que vous allez avoir vos deux bras, et bien, comme ceci. Alors, on les met de côté pour venir faire l'assemblage plus tard. Et maintenant, on revient avec notre laine noire et on va faire les petits pieds. Pour le petit pied, maintenant, on va faire un petit pied comme celui-ci. Alors, voilà. Très facile, vraiment pas long à faire. Alors, pour le rang 1, on vient se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et on tire sur notre fil pour refermer notre cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune de mes mailles, je vais faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma première augmentation. Ma deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Voilà. À la fin de mon rang 2, j'ai mes 12 mailles serrées. Alors ici, je viens fermer en tirant sur mon fil et je viens couper l'excédent. Alors maintenant, de 3 à 9, on monte les 12 mailles serrées. Alors, on monte de 3 à 9 les 12 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 9. Une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, je viens terminer avec une maille coulée. Et bien sûr, je viens garder de la lettre pour venir fermer les deux rangs ensemble et pour coudre sous mon chat. Alors, on se garde du fil et là, on va venir bourrer seulement la pointe du pied. Avec légèrement un petit peu de bourrure, on fait seulement la pointe du pied pour que notre pied puisse quand même s'écraser pour pas que notre chat bascule. Alors, une fois qu'on a bourré seulement la pointe, on vient avec notre aiguille fermer les deux rangs comme ceci. Alors, on vient faire la couture sur les deux rangs. Voilà. une fois qu'on a terminé, on vient mettre deux côtés pour l'assemblage plus tard. Alors, les petites papattes, on en fait deux. Et maintenant, on va venir faire la queue. Alors, on remène notre compteur à zéro. Alors, on va venir pour le rang numéro 1 se faire un cercle magique. et à l'intérieur, on va se faire un 6 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Ensuite, on ferme notre cercle. Le rang numéro 2, 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, on revient dans notre première maille. On fait deux mailles serrées à l'intérieur de celle-ci pour notre première augmentation. Alors, une et deux. Alors, une augmentation, la deuxième, une et deux, la troisième, une et deux, la quatrième, une et deux, la cinquième, une et deux, et la sixième, une et deux. Alors, à la fin de notre deuxième rang, nous avons 12 mailles serrées. On vient couper notre fil de départ. Et maintenant, on est prêt à continuer. Alors maintenant, le rang numéro 3. On fait 12 mailles serrées, tout simplement. Alors, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et douze. le rang numéro 4 on va faire une maille serrée une diminution pour arriver à un total de 8 alors dans ma première je fais une maille serrée je l'identifie et ensuite avec les deux mailles suivantes je vais venir faire ma diminution alors brin avant seulement brin avant seulement et je fais une jetée alors je vais faire ma diminution alors ma constance une maille serrée une diminution alors c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 4 pour arriver à un total de 8 ensuite du rang 5 à 27 on fait nos 8 mailles serrées et on bourre au fur et à mesure la queue de notre chaton alors de 5 à 27 les 8 mailles serrées on bourre au fur et à mesure et on se retrouve à la fin du rang 27 le rang numéro 28 on va faire une maille serrée une augmentation pour revenir à un total de 12 alors on fait une maille serrée on l'identifie et ensuite dans la maille suivante je viens faire mon augmentation alors deux mailles serrées dans la même maille alors c'est ma constance pour le rang 28 une maille serrée une augmentation pour venir à un total de 12 et une fois que j'ai terminé mon rang je viens finir avec une maille coulée alors on se retrouve alors voilà la queue de mon chat est terminée alors j'ai fini mon rang 28 avec une maille coulée alors maintenant je vais garder de la laine pour venir coudre la queue sur mon chat alors je viens faire mon nœud et je mets de côté alors maintenant on est rendu à l'assemblage alors on va commencer avec la tête de notre petit minou alors avec le fil qu'on a gardé on va venir positionner la tête sur le cou comme ceci et avec notre fil on va venir coudre maille par maille alors on vient se centrer avec le derrière comme ceci alors on va venir maille par maille coudre sur le contour de notre collet alors on prend une maille de la tête une maille du collet une maille de la tête une maille du collet alors on s'en va comme ça tout le tour de notre collet une fois qu'on a terminé qu'on est revenu à notre point de départ on fait un nœud on pique et on ressort notre laine plus loin et on coupe par la suite pour être sûr que la tête est bien est bien cousue plus que vous avez de fil mieux que c'est alors si vous pouvez faire 2-3 tours de tête c'est encore mieux alors c'est sûr qu'un suffit mais 2-3 c'est un peu mieux alors on fait la tête et on se retrouve alors maintenant pour venir faire le bras alors voilà j'en ai déjà mis un ici alors on regarde bien où est-ce qu'il y a notre commencement pour venir le cacher pour que ce soit plus joli alors en angle on va venir mettre les bras de part et d'autre alors toujours un peu en diagonale pour que le bras reste bien amovible alors comme ceci on va venir coudre le deuxième bras alors là c'est la même chose alors une maille du corps une maille du bras une maille du corps une maille du bras alors on y va comme ça une fois rendu à la fin on fait notre nœud on pique et on ressort l'autre côté et on coupe l'excédent alors on pose les bras et on se retrouve alors voilà petit minou d'Halloween à ses deux bras alors maintenant pour les petits pieds on va venir les mettre tout simplement à partir de notre cercle magique dans le deuxième rang ici la pointe du pied on va venir la mettre au deuxième rang alors comme ceci alors ensuite on prend nos fils et on coud une maille du corps une maille du pied une maille du corps une maille du pied alors on s'en va comme ça alors une fois que c'est fait on fait notre nœud on rentre notre laine on la ressort plus loin et on coupe alors on met nos deux pieds à partir du cercle magique le deuxième rang la pointe du pied comme ceci alors on fait nos coutures et on se retrouve voilà j'ai terminé les deux pieds alors voilà ça l'avance bien maintenant il ne reste plus qu'à venir mettre la queue alors en arrière il n'y a pas vraiment de bonne place vous la mettez où est-ce que vous voulez alors même technique là c'est sûr qu'on ne va pas super bien parce que c'est noir sur noir mais même chose alors tout le rond le tour du rat alors on va venir prendre une maille de la queue une maille du corps une maille de la queue alors on fait tout le contour ensuite on fait un nœud un pic on pique on ressort plus loin et on coupe alors on installe notre petite queue et on se retrouve alors voilà une fois que la queue est installée nous avons terminé notre création alors une autre belle création encore une fois alors j'espère que vous êtes fiers de vous car vous devez être fiers de vous c'était un beau travail alors merci encore une fois d'avoir pris le temps de regarder passe-temps crochet cuissé alors on se revoit bien vite pour un autre spécial capsule ou un autre tutoriel alors encore une fois merci et soyez fiers de vous à la prochaine et soyez fiers de vous et soyez fiers de vous et soyez fiers de vous et soyez fiers de vous